Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Pendant 40 ans, le photographe que vous êtes a suivi Johnny, votre copain d'enfance, à la Seine, mais aussi à la ville. Vous avez pris des photos que l'on ne peut pas qualifier de clichés, tellement elles sont fortes et originales. Vous les réunissez aujourd'hui dans un livre. Bonjour Tony Franck. Bonjour Jacques. Alors, les années Tony Franck, Johnny Hallyday, un magnifique album chez EPA, avec des photos de Johnny qu'on n'a jamais vues, avec des légendes, de la légende justement. Vous avez ouvert vos archives, je crois, pour ce livre. Oui, j'ai remis le nez dans les archives. Ça m'a fait un peu de peine par moments de retrouver tout ça par rapport à Johnny qui n'est plus là, mais en même temps, ça m'a rappelé tellement bons souvenirs aussi, des parties de rigolade, des choses comme ça. Donc, c'était bien. Alors, on va évoquer justement Johnny et votre parcours à travers ce livre, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 28 juin 1962. C'est le jour de la sortie du premier numéro d'un journal qui est alors bimestriel et qui s'appelle Salut les copains. Oui, ça, je ne me souviens pas trop parce que je n'étais pas au tout début de Salut. Je travaillais pour un autre magazine du même genre qui s'appelait Nous les garçons et les filles. La bonne presse. Et je faisais pour ces gens-là un reportage sur Hugo Fray et Jean-Marie Perrier qui était donc le chef de la photo à Salut les copains cherchait à étoffer un peu l'équipe de photographes. Bon, ils étaient deux ou trois comme ils créaient un deuxième magazine qui s'appelait Mademoiselle Hachetandre. Oui. La petite sœur de Salut les copains. Qui était en réalité la reprise d'un journal d'enfants qui s'appelait L'Inne qui était le journal féminin de Tintin. Ah, vous en savez plus que moi. Pour nous, c'était un peu comme le journal L pour les plus jeunes. Très bien, bravo Jacques. Une fois de plus, vous êtes super documentés. En tous les cas, comme ils ont créé ce magazine, ils cherchaient d'autres photographes et Hugo Fray, pour qui j'avais fait un reportage pour nous les garçons et les filles, a parlé de moi à Jean-Marie Perrier qui m'a fait venir et donc j'ai fait partie du staff de Salut les copains un peu de temps après. Vous étiez photographe, vous aviez appris la photographie dans une école spécialisée de Tony Franck. J'ai fait un tout petit peu d'école de photo parce que j'étais trop jeune pour rentrer à l'école nationale qui était rue de Vaux-Girard et ma mère s'est un peu... disons, elle bossait un peu plus, elle dépensait de l'argent pour me mettre dans une école privée où je ne suis pas resté longtemps parce que c'était surtout théorique, technique et je pense que la meilleure école, finalement ce que je n'avais pas fait c'est d'être assistant d'un photographe on apprend mieux sur le tas comme on dit mais c'était vachement mieux. Alors donc, de moi-même pendant que j'étais à cette école de photos j'ai essayé d'aller gauche à droite faire des photos dans des soirées premières mais enfin il y avait beaucoup moins de photographes que maintenant donc je m'infiltrais un peu. Oui et puis il y avait beaucoup plus de soirées aussi. Il y avait plus de soirées j'ai fait comme ça des photos si je me souviens bien d'Alain Delon ou de Raph Vallone de gens comme ça qui jouaient au théâtre mais un peu pour mon plaisir pour essayer d'avancer techniquement si vous voulez. La photo vous passionnez depuis toujours ? La photo m'a passionné quand j'ai eu 13-14 ans en vacances en Normandie j'ai deux copains le fils de l'instituteur du bled où j'allais en vacances et un gars qui s'appelait Jean-Patrick Manchette qui est devenu écrivain par la suite qui a écrit des romans policiers je crois qu'il y a eu des films qui ont été tirés de ces romans et ils m'ont un peu branché comme on dit les jours de pluie au lieu d'aller comme la bande de copains qu'on était on allait faire des surbooms c'était le début de ça dans les garages vidés de voitures des petites propriétés dès qu'il pleuvait avec ces deux types ils avaient dégoté un agrandisseur donc j'étais avec eux en train de faire des tirages de photos et j'étais vraiment subjugué par le fait de voir une photo qui apparaît quand on la met dans un bac de révélateurs en fait et ça, ça m'avait bien occupé puis du coup on avait pris l'appareil de photos des parents on faisait des photos un peu bizarres le long des falaises des choses comme ça et puis après j'ai donc de plus en plus été passionné par la photo et d'autre part par la musique en même temps mais comme je chante toujours faux je me suis dit vaut mieux que je fasse des photos voilà et d'ailleurs dans le premier numéro de Salut les Copains en première page il y avait déjà votre copain d'enfance c'est l'époque de cette chanson qui est numéro 1 au 8 de parade écrite par Charles Aznavou pour montrer qu'il est capable d'écrire pour les yéyés et Johnny c'est vrai que c'est votre copain d'enfance Tony Frank oui enfin si vous voulez on s'est croisé au Goldro moi j'étais j'avais toujours eu deux ans de moins que lui donc j'ai eu du mal à rentrer au Goldro à cette époque vous avez eu une fausse carte d'identité une fausse carte d'identité scolaire oui que j'ai faite au lycée que j'ai un peu raturé pour pouvoir rentrer parce qu'on n'avait pas le droit de rentrer avant un certain âge je crois que c'était 16 ans et j'en avais que 14 d'accord voilà et donc vous croisez Johnny à cette époque là et il y a eu une amitié qui va naître Tony Frank l'amitié est arrivée un peu après quand même parce que là quand je le croise il a déjà bien commencé il a déjà fait un ou deux 45 tours au disque Vogue il a commencé déjà acheté une Triumph une TR3 je crois donc tout le monde le regarde un peu avec admiration je parle des autres c'est-à-dire même des jeunes groupes de rock français qui commençaient à poindre le bout du nez mais moi je le voyais j'ai dû faire des photos il était en train de danser le twist devant le jukebox et voilà et en fait disons 2-3 ans plus tard l'amitié est arrivée comme ça à force de se rencontrer de se trouver des points communs il y a eu ça c'est surtout des points communs parce qu'au fil du temps je partais souvent en reportage pour saluer copain avec lui et parce que Jean-Marie Perrier faisait beaucoup plus de photos disons en studio des photos qu'il travaillait avec des décors etc ça l'amusait beaucoup moins d'aller en tournée comme moi de traîner le soir avec les musiciens dans les boîtes ou les restos de province puisqu'à l'époque les spectacles finissaient vers 10-11h tout était fermé à Limoges à Auxerre tout ce qu'on peut imaginer mais j'adorais ça et j'aimais beaucoup faire des photos de scène en plus et d'ailleurs dans les années de Tony Frank le livre faut vous consacrer à Johnny il y a votre premier reportage avec Johnny qu'il porte un pyjama bleu et c'est une évocation d'Elvis Presley Tony Frank oui ça se passe en fait c'est la première photo qu'on me demande de faire pour saluer Cap 1 parce qu'à cette époque-là il y avait une rubrique qui s'appelait le match un tel contre un tel je crois que j'ai dû faire Monty contre Ronnie Bird etc et donc on fait cette rubrique qui s'appelle le match et on posait les mêmes questions aux deux personnes bien évidemment comme il fallait c'était l'époque où tout était rose à la fin du match il y avait égalité quoi qu'il arrive mais pour en venir à la photo on reçoit une photo des Etats-Unis d'Elvis Presley qui devait être tiré d'un film où il était assis sur un lit avec des draps jaunes un pyjama bleu et moi je pars donc à Strasbourg parce que Johnny était à la caserne à l'époque en Allemagne donc on avait rendez-vous dans un hôtel je prends la chambre d'hôtel je vérifie les draps ne sont pas jaunes donc je repars dardard dans les grands magasins Nouvelle Galerie ou je ne sais quoi acheter des draps jaunes un pyjama bleu et Johnny arrive content de sortir en permission et puis je lui explique l'histoire et puis donc il met le pyjama je fais la photo alors sur cette photo ça paraît peut-être étrange qu'il regarde sur le côté mais en fait c'est parce qu'il regarde Elvis Presley alors Elvis moi j'avais pas trouvé le pyjama bleu marine comme Elvis le pyjama de Johnny et Bleu Ciel mais comme à l'époque Photoshop n'existait pas ils sont tous les deux en train de se regarder quand même pour être censés être l'un en face de l'autre si je puis dire Johnny a toujours raconté qu'il avait vu sur scène Elvis Presley inconnu bah oui moi aussi il me l'a dit mais je ne saurais jamais ça semble bizarre quand même non ? non c'est possible c'est possible mais regardez Elvis Dick Rivers a vu Elvis Presley oui Dick Rivers un jour est arrivé à la rédaction du journal de sa vie copain et avec une photo il est allé voir Elvis Presley à Las Vegas et avec sa femme ils ont attendu en bas Elvis Presley descendait de sa suite qui était au dernier étage descendait pour aller sur la scène avec un ascenseur direct ils ont attendu au pied de l'ascenseur et je ne sais pas comment ils ont baragouiné en anglais en tout cas ils ont bloqué Elvis Presley 20 secondes et Dick Rivers avait une photo de lui avec Elvis Presley qu'il a ramené à la rédaction pour qu'on fasse deux ou quatre pages sur lui et naturellement on a titré Dick Rivers 2 points mais 35 secondes avec Elvis Presley bien sûr donc je pense que Johnny c'est possible aussi alors il se trouve aussi qu'il y a une photo qui a fait scandale et qu'on vous doit Tony Franck pas avec Johnny mais avec Michel Polnareff ah oui la photo de l'affiche vous savez que je vous donne un scoop vous allez la revoir dans peu de temps cette photo pourquoi ? parce que Polnareff va la ressortir ? oui il paraît qu'il a donné son accord je ne sais pas de quelle manière encore mais j'ai appris ça par avocat comme ça donc c'est très récent j'étais très étonné d'autant plus qu'il a revendiqué la photo en disant que c'était lui qui avait tout fait y compris qu'il avait pris la photo donc j'ai du mal à expliquer parce qu'à un moment on a eu une espèce de tension lui et moi parce que je crois qu'il a été furieux que je ne participe pas à l'amende puisqu'on a été condamné à une amende pour attentat à la pudeur moi j'étais convaincu à la brigade des mœurs enfin toute une histoire au dernier étage du cas des Orfèvres à l'époque j'étais devant un flic au dernier étage avec une petite machine comme un film de série noire avec de chaque côté du petit bureau en bois qu'avait le gars il y avait des piles de magazines saisis à la pigalle puisqu'à l'époque je ne sais même pas si les magazines érotiques genre lui Playboy existaient déjà alors vous pensez bien que les magazines porno n'existaient pas donc d'un seul coup je me suis rendu compte en voyant ces piles de magazines saisis qu'ils nous mettaient dans le même sac si je puis dire donc vous reconnaissez que c'est vous qui avez ça j'ai dit oui monsieur l'agent je dis mais c'est pour faire une blague c'était un truc de potage c'est un peu pour remuer l'ambiance dans le pays oui mais ça remonte au pénal alors je commençais à m'inquiéter un peu et comme quelqu'un que vous avez connu qui s'appelait Gilles Paquet attaché de presse à l'époque de Johnny et de Paul Lareff d'un sardou de la main de plein de gens et à l'époque il commençait tout juste à s'occuper de Paul Lareff comme c'était un pote j'ai rien d'anime parce qu'il est allé à l'imprimeur rajouter son nom en disant création Tony Frank Gilles Paquet donc du coup je l'ai balancé au flic en disant il n'y avait pas que moi il y avait Paul Lareff il y avait Gilles Paquet il y avait d'autres gens et en fait en conclusion Paul Lareff on l'a voulu parce qu'il n'y a eu une amende à payer que la maison de disque à payer parce que ça a été dans le truc de la promo il n'y a jamais de meilleure promo donc il me reproche de ne pas avoir voulu me proposer de payer oui écoutez vous gagnez plutôt à être connu et on va en parler dans quelques instants avec une autre date le 5 septembre 1975 à tout de suite sur Sud Radio avec Tony Frank pour parler de Johnny Hallyday Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Tony Frank photographe publié aux éditions EPA Johnny Hallyday les années Tony Frank des photos prises pendant les 40 ans d'amitié avec Johnny des photos qui racontent en filigrane l'histoire de Johnny avec des documents qu'on n'a vraiment jamais vus et que les fans vont apprécier alors il y a une date importante le 5 septembre 1975 sortie de cette chanson je ne me souviens plus d'elle et ça non je l'ai oublié pour toujours après l'amour et la vie va meurtre la terre promise en russe à Nashville et ça ça a été un voyage mémorable de Johnny Frank oui enfin je suis allé 2-3 fois déjà à Nashville avec Johnny et vous me collez des pièges parce que moi j'ai un problème avec les dates c'était en 75 oui oui mais c'était je suis allé 2-3 fois et là c'était l'album la terre promise qui était le titre principal qui a marché et qui est devenu le titre de l'album est-ce que c'est ça correspond aux photos où il se balade avec une salle sur la il porte un chapeau il porte un chapeau un chapeau où on est allé avec Long Chris il y avait Long Chris et Malorie dans cette histoire là exactement où on est allé donc chez Shelby Singleton déjeuner Shelby Singleton étant le président des disques Sun qui était la marque mémorable des premiers rockers et je ne sais plus d'ailleurs comment s'appelle le fondateur de Sun qui était très connu qui était donc récupéré par ce Shelby Singleton et je crois que c'est à ce moment là qu'on est allé on est allé deux fois dans cet hôtel qui s'appelle le Spence Minor à Nashville qui est un hôtel où la piscine est en forme de guitare il adorait Nashville de toute façon Johnny c'était sa terre promise justement absolument et on l'adorait tous les Etats-Unis pour nous c'était le pas le paradis mais on avait envie d'aller aux Etats-Unis quand on était gamin alors ce qui est étonnant Tony Frank c'est que dans votre livre on le voit bien Johnny a toujours eu un look qui s'était adapté à l'ère du temps il y a eu le look hippie avec San Francisco le look de Dylan aux Etats-Unis le look de Donovan en Angleterre c'est assez étonnant il a toujours su respirer cette aire du temps mais il était très caméléon pour ça et en avance en France en tous les cas et tout lui allait donc il a eu aussi vous oubliez à un moment il avait été habillé un peu comme Bruce Springsteen sur scène avec un bandana dans les cheveux il y a eu le Jimi Hendrix avec un chapeau des foulards noirs avant ça souvenez-vous puisque on est à peu près de la même génération il y avait le rock'n'roll tout est début où il se roulait par terre un peu comme Jean Vincent etc etc et donc c'était très rock'n'roll il y a eu comme vous dites les hippies de San Francisco il y a eu mais il s'adaptait très facilement il y a eu des adaptations je vous en parle parce que j'adorais moi l'époque de Soul Music quand il y a eu Otis Redding Wilson Pickett Sam and Dave et tout ça et à ce moment-là il y a les cuivres qui sont venus en plus dans l'orchestre et je trouve que c'était l'époque où ça tournait le mieux musicalement à tel point que je tapais du pied quand j'étais sur scène en train de faire des photos j'étais pris complètement dans le rythme et par moments je me disais il faut que je m'arrête de taper du pied parce que les photos vont être floues ça va être bougé et à propos de ça l'autre jour chez Universal qui est sa maison de disques on me parlait de choisir un titre que j'aurais bien aimé et j'en suis revenu à un truc une adaptation d'une chanson des Beatles je ne me souviens plus du titre en anglais mais en français ça s'appelle Je veux te graver dans ma vie et il y a les cuivres juste derrière et je trouve qu'il a fait une adaptation formidable dans la mesure où ça n'a rien à voir avec la chanson des Beatles d'origine donc par rapport à ce que vous dites je veux dire qu'à chaque fois il adaptait des choses qu'il faisait connaître au public français dans notre langue française et il le faisait bien c'est ça et il y a un look que je ne connaissais pas et qu'on voit dans votre livre à travers une photo à un moment Johnny Elité a porté une toute petite moustache ah oui c'est vrai mais c'était en tournée d'été je ne sais plus pourquoi c'était arrivé cette histoire mais ça lui allait bien il avait le sens effectivement de lire du temps et le sens de la communication et il l'a montré avec cette chanson la guerre Antoine ça a été un grand moment c'était parfaitement calculé puisque un soir Antoine m'a raconté il est tombé sur Johnny dans une discothèque qui au lieu de lui taper dessus lui a dit regarde je porte des chemises à fleurs comme toi il avait un sens de la communication très très fort oui mais attendez moi j'ai une anecdote à propos de ça si vous voulez je suis sur la côte en tournée avec Claude François et Johnny était un peu dans le creux de la vague comme on dit avant qu'il fasse cette chanson justement et je devais de de Cannes prendre la route rouler toute la nuit et j'avais le permis de conduire depuis 4 mois pour aller à Noirmoutier rejoindre France Galles pour continuer un autre reportage pour Savé Capin à l'époque il y avait très peu d'autoroutes mais bon et je passe devant le Majestique d'Hôtel Majestique en quittant le Martinez à Cannes et je vois je vois Johnny assis avec Long Chris enfin je ne le vois pas il me halle qu'est-ce que tu fais là donc j'arrive je dis bonjour puis il me dit comme il savait que j'étais assez fan de Dylan il me dit on vient de faire une chanson avec Chris il dit Chris va chercher ta guitare dans la chambre Chris va chercher sa guitare et à la terrasse du truc ils me chantent tous les deux cette chanson que vous n'êtes passée quoi et qu'est-ce que t'en penses je dis bah c'est vachement bien c'était vachement bien je trouve en plus et sur ce ils m'ont chanté ça pendant 10 minutes un quart d'heure mais pourquoi tu restes pas je dis non je peux pas le lendemain matin j'ai dû arriver à Noirmoutier faire 50 je me souviens tout le temps 50 mini portraits différents de France Galles pour reprendre la route après pour repartir à Paris mais enfin à l'époque on tenait le coup quoi exactement alors il faut savoir aussi que Johnny sa vie c'était la scène et vous le racontez parce que même depuis les premières tournées c'était c'était une passion première tournée qui n'avait rien à voir avec le stade de France c'était des moyens très limités vous les avez vécus Tony Franck oui Jacques c'est à dire que pour moi c'était le bonheur à l'époque les tournées parce que d'abord on s'amusait beaucoup comme des comme des fous et le seul truc c'est que Johnny arrivait toujours en retard parce que après il a pris l'habitude d'arriver encore plus en retard parce que même dans les rendez-vous disons de radio et tout ça parce que il a pris l'habitude de partir à l'heure à laquelle il aurait dû être déjà arrivé donc ce qui se passait pour les concerts c'est que là c'était pas toujours de sa faute mais enfin il se levait un peu tard il voulait toujours dormir une heure de plus et on faisait la route il y avait une fois de plus pas beaucoup d'autoroutes et il arrivait en retard il y avait un huissier sur place qui disait monsieur Alidé vous avez vu comment vous avez vu Johnny Z oui mais alors écoutez le public comme le public était chauffé depuis une demi-heure trois quarts d'heure tapé du pied en criant Johnny Johnny et il disait prenez ce que vous voulez comme note comme quand je suis en retard mais écoutez la réaction du public alors il y a eu ça et puis moi c'était un bonheur pour moi parce que les scènes étaient beaucoup moins hautes que maintenant et le public était collé à la scène pratiquement les coudes posés sur la scène il n'y avait pas beaucoup d'éclairage moi je me souviens que le chauffeur du quart des musiciens faisait tourner de chaque côté de la scène il y avait une espèce de trépied avec un projecteur et un disque avec des couleurs différentes il y avait un gars qu'on prenait sur place c'est le chauffeur du bus qui tournait à la main les couleurs et puis ce qui était génial c'est que le public montait sur scène facilement parce que c'était pas haut et qu'il n'y avait pas de barrière alors il y avait plein de filles qui montaient sur scène pour accrocher à Johnny parce qu'elle voulait absolument qu'il signe un autographe ou des choses comme ça au milieu d'une chanson oui mais en même temps il n'y avait pas de garde du corps à l'époque il n'y avait pas de garde du corps mais je vous dis l'avantage pour moi c'est que ça me faisait des photos formidables en même temps Johnny il aimait bien être auprès de ses fans et puis il avait besoin de ce contact avec les fans oui mais bien sûr moi je dis qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Johnny mais il a eu toujours un respect énorme du public et puis surtout la scène il a toujours voulu aller de plus en plus loin je crois qu'il y a le premier palais des sports en 67 pour un musicorama et ensuite à chaque fois il fallait des inventions et vous avez vécu tout ça Tony Franck oui mais alors justement pour ce palais des sports dont vous parlez qui était effectivement un musicorama comme à l'époque il fallait inventer des choses il y avait le gars de l'Olympia qui s'occupait des éclairages qui s'appelait Jacques Cherix qui a été inventif c'est à dire qu'il a mis plein de phares de voitures sur des grands panneaux qui étaient derrière qui servaient de décor et tout le monde était un peu inquiet pour ce spectacle parce que c'était la première fois que quelqu'un passait au palais des sports l'ancien palais des sports mais on ne savait pas si le public allait être présent et je me souviens qu'en coulisses tout le monde disait est-ce que les gens vont venir est-ce que les gens vont venir et en plus il a plu énormément et en fait il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer tellement ça a fonctionné et ce palais des sports a été une réussite et il y avait je crois Tony Franck 150 bombes de confetti 5 canons lançant 10 000 fleurs 1 tot de pop-corn 3 tonnes et demi de ferraille et carcasses de voitures 100 bombes d'encens 3 écrans géants 450 projecteurs c'était nouveau à l'époque complètement nouveau mais vous avez comme d'habitude potassé à mort vous savez moi je ne me souviens pas je n'ai pas compté les confettis donc je vous fais confiance vous pouvez me faire confiance et on va même se faire confiance pour continuer ensemble avec une autre date on va revenir en arrière le 29 janvier 1955 à tout de suite avec Tony Franck pour parler de Johnny Hallyday Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Tony Franck vous avez fait un magnifique album avec 40 ans d'amitié avec Johnny chez Epaq Johnny Hallyday les années Tony Franck avec des photos où l'on voit Johnny en scène Johnny à la ville mais aussi vous évoquez Johnny au cinéma et justement il y a une date importante qui est le 29 janvier 1955 c'est la sortie des Diaboliques un film où Johnny fait une apparition dans un pensionnat avec Georges Poujouli enfant et Yves-Marie Morin qui est l'un des frères de Patrick Devers et ce film a eu tellement de succès qu'Hitchcock a ensuite demandé aux auteurs Boileau et Norsejac d'écrire un scénario et ça a été Essuyeur Froide ils sont vraiment les débuts de Johnny ah ouais ça je ne savais pas non plus j'ai bien fait de venir ça a été les débuts de Johnny à l'écran il n'y avait pas Pierre Fresnel il n'y avait Pierre Fresnel aussi alors Johnny le cinéma c'était sa vie je crois que vous avez vécu avec lui autour du cinéma Tony Franck à l'époque on était tous même Eddie Mitchell aussi tous fondus comme on dit de cinéma de western à l'époque de Rio Bravo toutes ces choses et Johnny particulièrement de James Dean et de Marlon Brando donc on allait on était comme des fous pour aller voir tous ces films on se mettait un peu dans la peau des personnages enfin surtout Johnny James Dean était quand même son idole et donc il a commencé à jouer dans des films c'était un peu tout ce qu'il voulait alors je n'ai pas vu le le passager du train ça s'appelle c'est ça je ne l'ai pas vu il paraît qu'il est vachement bien dedans mais je crois que finalement il vous a dit un jour Johnny Franck que s'il avait été acteur à plein temps il aurait été très heureux oui ça c'est évident mais non mais ce que je veux dire je parlais du passager du train parce que comme j'ai été pas mal j'ai passé pas mal de temps sur le tournage de Godard détective il était comme un fou de jouer dans ce truc de Godard quoi bien sûr donc il était vraiment dans ses petits souliers il écoutait tout ce que Godard demandait que ce que Nathalie Bay lui demandait de faire pour que ça soit parfait pour Godard donc il était vraiment à l'écoute moi il y a une chose qui me toujours me jeûnait un peu avec Johnny au cinéma c'est que comme il a fait beaucoup de films un peu avec des cascades genre Mad Max des trucs comme ça je pense que les gens voyaient plutôt Johnny Hallyday en tant que Johnny Hallyday et qui ne voyaient pas l'acteur qui continuait à voir ce personnage de Johnny Hallyday donc j'ai l'impression que ça le desservait un peu j'en reviens à détective puisque vous avez eu le privilège Tony Franck de suivre appareil photo à la main les tournages de Johnny détective c'était pas facile parce que Jean-Luc Godard arrivait avec quatre lignes de scénario le matin et qu'il fallait se débrouiller déjà au départ c'était pas facile moi j'ai commencé la première semaine le tournage j'étais dans un hôtel près de la guerre Saint-Lazare on a dû passer un mois là-dedans et au début vu la réputation de Godard j'étais caché derrière un pilier j'avais l'impression d'être transformé moi qui déteste c'est paparazzi j'avais l'impression d'être transformé en paparazzi paparazzo pardon et j'étais caché derrière un pilier parce que tellement le regard de Godard quand il tourne la tête qui vous regarde ça fait un peu peur enfin finalement il s'est habitué à moi et effectivement pardon on est le matin il est arrivé il avait écrit quatre lignes alors il disait bon bah on va faire ça ça enfin au comédien pas à moi et puis il y a des jours il venait il disait bah j'ai rien écrit bon bah on va on va voir bah rentrez revenez demain voilà c'est dingue c'est dingue et Johnny il acceptait ah bah oui Johnny il disait pas un mot il était tellement content d'être là avec Godard d'avoir été pris dans ce tournage en plus on l'avait il y avait un des meilleurs chefs opérateurs français sur ce film donc donc il était dans ses petits souliers je veux dire on bougeait pas alors il faut savoir aussi que si Johnny était dans Détective c'est parce que Nathalie Baye l'avait demandé le taliban qui partageait à l'époque la vie de Johnny alors ce qui est étonnant c'est que et vous le dites dans ce livre Tony Franck c'est qu'on sait maintenant qu'ils habitaient Hussar en pleine campagne et qu'on ne donnait jamais le nom pour éviter que les fans viennent faire un tour absolument j'ai toujours légendé les photos en creuse j'avais écrit je n'ai même pas donné le nom du bled à côté parce que on s'est dit c'était un amour il y avait 12 ou 15 maisons donc on s'est dit tout le monde va débarquer là-bas et puis ils avaient envie d'être tranquilles bien évidemment mais Johnny à la campagne en pleine creuse c'était pas évident au départ Tony Franck pas évident du tout mais moi j'ai rigolé tout seul parce que je me disais si les fans voyaient le rocker en pleine campagne comme ça et ça lui faisait un bien énorme il était vachement content et je crois qu'il y avait encore des photos dans le livre où on le voit en train de couper du bois et il prendrait un plaisir à faire ça de mettre une salopette ou un jean et de se balader dans la campagne alors il y a une anecdote qu'on m'a racontée je sais pas si elle est vraie il y avait le boucher du village de temps en temps il disait je vais chercher de la viande et puis il y avait une petite porte cachée chez le boucher et on attendait avec du pastis c'est à peu près ça et il restait pendant des heures non c'est à dire qu'on était surveillés par Nathalie surveillés gentiment mais enfin surveillés quand même et à chaque fois qu'elle nous disait ben j'ai commandé la viande la viande on disait tous on va aller la chercher donc on partait dans le bled vous connaissez plein de choses il s'appelait Toonie je lui dis moi je connais pas les dates mais je connais des détails il s'appelait Toonie son nom de famille la boucher donc on partait Johnny le père de Nathalie et moi chercher la viande et à peine arrivé on se retrouvait dans la cuisine derrière et sur le frigo du gars qui était un petit frigo il y avait plein de verres il y a déjà entamé tout le monde buvait de pastis il disait allez bu venez on va boire un coup alors nous on disait non non on va avoir des soucis en venant à la maison et finalement on se tapait un pastis pas plus et on repartait et Nathalie disait mais vous avez traîné vous étiez où ? on avait du mal sur la route on avait du mal à dire qu'il y avait des embouteillages j'avais jamais une voiture mais bon ça passait quoi et alors il y a aussi un autre film qui a beaucoup compté dans la vie de Johnny en voici la bande originale qui l'a interprété magnifique sous-venture fantastique l'aventure l'aventure c'est l'aventure qui est une aventure aussi car Johnny a participé au film et t'as pas dit le générique là aussi c'est un beau souvenir oui mais alors pour moi c'est un mauvais souvenir parce qu'on m'a perdu toutes les photos que j'avais faites j'avais fait des photos parce qu'à un moment on voit Johnny sur scène au palais des sports et il y a Lino Ventura il y a Brel je crois aussi oui Brel dans ce film ils sont dans la foule du palais des sports alors je n'ai pas les photos je ne les ai plus après j'ai fait des photos dans les bureaux de Loulouche Avenue Hoche de tous ces gens là ça a été perdu aussi et donc que ce n'est pas un très bon souvenir pour moi mais en même temps pour Johnny et Claude Loulouche c'est un très bon souvenir ça les alliait pour la vie bien sûr il faut savoir que ce film L'Aventure c'est l'aventure c'est né un soir où Loulouche dîne chez le réalisateur Pierre Cast avec les critiques des cahiers du cinéma et en sortant il dit mais je n'ai rien compris à ce qu'ils ont dit ça ne m'intéresse pas donc je vais faire un film en partant de ça en mêlant des voyous et c'est comme ça que le film est né ah d'accord et c'est vrai que Johnny il était heureux sur un plateau et il était heureux et même dans des films totalement inconnus on découvre dans ce livre Tony Frank le spécialiste en Italie personne ne connait ce film je ne sais pas moi je l'ai vu il a tourné en Italie il a tourné en Italie c'était une espèce de remake des westerns dit western spaghetti des westerns qui ont lancé Clint Eastwood et c'était une copie de ça je crois que le metteur en scène devait s'appeler Sergio Carbucci je crois qu'il y a même Françoise Fabian dans ce film et moi je suis allé 2-3 jours à Cortina D'Ampezzo sur le tournage et je me souviens même que Johnny avait loué une maison à Rome il avait déjà une Harley Davidson formidable avec un guidon moi qui ne suis pas un dingue de moto j'étais impressionné sur le guidon le guidon est en forme des initiales J.H. Il y a eu une autre Harley Davidson pour une chute réalisée par Robert Thomas Point de suite point de suite point de suite réalisé par Robert Hossin où là aussi il joue un voyou qui est amoureux d'une jeune bourgeoise il adorait ce genre de rôle ah oui oui absolument mais oui ça ce film-là de Robert Hossin ça s'est tourné à Royan si mes souvenirs sont exacts et donc j'étais venu 2-3 jours pareil et comme il ne se passait pas grand chose j'ai fait cette photo qu'on voit dans le bouquin qui est une surimpression qu'à ma époque Photoshop n'existait pas plus que les téléphones portables je me suis amusé à faire ça l'avantage du manque de Photoshop si je puis dire c'est que Jean-Marie Perrier et moi on cherchait des idées qu'on pouvait fabriquer avec des bouts de ficelle quasiment et puis il y a un film totalement oublié que vous évoquez dans ce livre Anthony Franck où Johnny a joué et ça j'avais oublié le jour se lève et les conneries commence ah oui alors ça ce titre a été trouvé par Alan que vous avez peut-être connu qui était secrétaire le secrétaire de Johnny secrétaire et qui a fini secrétaire garde du corps et qui a fini sa vie en travaillant pour les casinos par touche exactement bravo mais vous êtes toujours au point exactement et alors c'est une connerie c'est le cas de le dire que disait toujours Alan alors il a dit une deuxième chose qui me reste qui me faisait rire qui m'avait toujours fait rire c'est qu'il disait ah Johnny a mal à la gorge on tournait il disait Johnny a mal à la gorge je ne sais pas si on pourra chanter demain voilà ça me faisait toujours rire parce que c'est pas lui qui chantait quoi mais ce film le jour se lève et les conneries commence je crois que c'est un spécialiste du X qui s'appelle Claude Mulot qui attendait ce film comment Johnny est arrivé là-dedans mais parce qu'il était très pot de Claude Mulot enfin on connaissait tous bien Claude Mulot parce qu'on buvait des coups avec lui c'était un bon vivant et voilà et puis c'est même lui qui a tourné je ne sais pas lui qui a tourné le premier clip qu'on voit dans le livre qui s'appelait Le survivant tout à fait alors il y a eu aussi un film qui lui est passé à la postérité c'est un film de Pierre William Glenn qui s'appelle Terminus une référence à Mad Max et Johnny était dedans ah oui mais alors là c'est une aventure c'est le cas de le dire je suis parti un mois et demi avec Johnny à Budapest sur ce tournage de film et ça devait être un truc génial et puis manque de peau comme le budget n'était pas suffisant je crois que les cascades ont été faites avec des énormes cabillons il y a eu des problèmes un peu d'accident avec des cascadeurs donc ça s'est un peu pas formidablement bien passé le tournage s'est bien passé certes mais qu'est-ce que je peux vous raconter comme anecdote ? il a failli perdre ses cheveux il a cru qu'il peut ah oui ça c'était une grosse anecdote mais parce que comme il y a les cheveux blancs dans le film et blanc blanc le coiffeur il n'avait rien trouvé de mieux que de le décoloré avec de l'oxygène mais à une forte dose du coup les cheveux ne tombaient pas pas poignets mais enfin ils commençaient à partir pas mal et ils me disaient oh là là un rockeur sans cheveux ça va être quand même une catastrophe et franchement ça lui le travaillait beaucoup donc après on est rentré à Paris il a fait des traitements pour attraper tout ça mais c'était pas terrible non il y a eu aussi il y a le fait que tous les soirs il me disait vous savez que Johnny était loin d'être Frideux puisqu'il était belge et c'était une qualité des gens du nord alors il adorait l'air conditionné et à chaque fois que la journée de tournage était terminée comme j'avais une chambre à côté de la sienne il me disait bon je prends une douche et puis on se retrouve dans ma chambre pour regarder un truc à la télé ou un truc comme ça et à chaque fois j'étais obligé de mettre une veste voire un pull pour entrer dans sa chambre tellement c'était un frigo mais encore une fois il aurait pu faire une grande carrière au cinéma en même temps sur ses films il y a toujours eu une moto ou une voiture car vous racontez aussi le fou de voiture qu'il était on le sait a quand même fait la rallye de Monte Carlo il a abandonné mais il aurait pu le gagner la rallye de Monte Carlo Johnny oui alors moi j'ai suivi ce rallye de Monte Carlo j'avais le permis depuis un mois ou deux avec une Fiat 850 j'avais dans la voiture son secrétaire assistant de l'époque qui s'appelait Tiki Holgado qui est devenu comédien ensuite qui est devenu comédien et donc on était et puis j'avais un assistant qui bon je me disais c'est quelqu'un alors Tiki n'avait pas de permis moi j'avais le permis depuis un mois et après l'assistant finit sur la route par me dire qu'il n'avait pas de permis du tout donc on suivait on était parti de Reims en même temps que Johnny et c'était drôle parce que j'avais pas d'équipement pas de neige derrière alors j'ai eu la chance qu'il y ait très peu de neige sur la route et puis alors on s'arrêtait parce qu'il y avait des villes étapes où Johnny devait passer et puis faire pointer sa fiche pour faire voir qu'il était bien passé à cette ville et dès que moi je sortais de ma voiture en courant pour faire une photo et les flics du coin me disaient on n'a pas le droit de passer en pleine nuit à 2h du mat il y avait 20 personnes qui me disaient on n'a pas le droit de passer je dis mais monsieur je suis là pour le journal salut copain et le type me répondait il n'y a pas de copain ici voilà et donc c'était assez folklorique alors on est arrivé dans les temps et puis la deuxième partie il y a un deuxième parcours à faire il y a encore quelqu'un que vous avez connu qui s'appelle Jean-Pierre-Pierre Bloch qui était aussi son secrétaire à une époque avant de venir homme politique oui et il m'a dit laisse ta voiture je vais louer une voiture pour suivre Johnny donc il a démarré avec une voiture de location au bout de je ne sais pas les 50 kilomètres on est tombé en panne et Johnny peu de temps après a cassé la voiture en pleine nuit aussi voilà et c'est comme ça que l'aventure s'est terminée des aventures il y en a d'autres on va les évoquer à travers la date de la sortie de ce livre le 19 octobre 2022 à tout de suite sur Sud Radio avec Tony Franck pour parler de Johnny Hallyday Sud Radio les clés d'une vie Jacques Pessis Sud Radio les clés d'une vie mon invité Tony Franck vous signez les années Tony Franck Johnny Hallyday chez EPA un livre qui est sorti le 19 octobre 2022 un livre album avec des documents absolument étonnants sur Johnny 40 ans d'amitié 40 ans de photos d'abord vous aviez des archives pourquoi avoir fait ce livre et comment Tony Franck alors en plus je vous laisse depuis tout à l'heure dire 40 ans je tiens à dire que c'est 39 ans exactement c'est presque 40 oui mais moi j'aime bien le petit détail donc je ne dis rien jusqu'à maintenant je vous dis 39 pourquoi ce livre parce que écoutez on me l'a redemandé ces éditions EPA avec qui j'avais fait un livre il y a 4-5 ans sur la maison de Serge Gainsbourg que les gens bien aimaient donc ils m'ont demandé bon effectivement on va fêter les 5 années de disparition de Johnny ils m'ont demandé au début j'avais dit non en me disant bon je ne vais pas me plonger là-dedans ça me rappelle trop de choses de bonne et mauvaise mais bon je dois dire sans vouloir tout ramener à ma petite personne que j'ai eu un petit souci de santé il y a un an un an et demi et pendant la convalescence ma femme me dit fais-le au moins tu ne penseras pas à ça replonge-toi dans du boulot et dans toutes ces photos donc voilà un peu pourquoi je l'ai fait et c'est devenu passionnant finalement parce qu'il a fallu que je retrouve des photos qu'on n'avait jamais utilisées ou même pas vues etc voilà pourquoi j'ai fait ce livre et puis je pense que vous l'avez remarqué il n'y a aucune photo dite people comme on dit de nos jours je ne suis pas rentré là-dedans des histoires de femmes de mariage de divorce de tout ça il n'y a que Johnny ça tourne autour de Johnny et en même temps il vous a fait confiance pendant 39 ans Anthony Franck et vous il vous laissait aller partout même sur scène caché dans les coulisses ou caché derrière un haut-parleur vous faisiez des photos oui mais j'ai toujours pris soin d'être discret donc de m'habiller en sombre pour ne pas déranger le public et simplement un jour à Bercy oui c'est à Bercy tout le temps je s'entends il vient derrière un bafle où j'étais caché sachant que j'étais là et il me tire de derrière le bafle alors j'essayais de résister devant tout le public je ne sais pas il y avait 8000 ou 9000 personnes et en plus le type des éclairages c'est-à-dire Roverolis me fait envoyer une poursuite sur moi donc j'étais obligé de sortir de ma cachette et Johnny prend un des deux appareils que j'avais et commence à faire semblant de me photographier après il me tend le micro pour que je réponds là c'est hé 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 et j'ai laissé tomber je lui ai dit écoute enfin je l'ai dit dans le micro devant tout le monde ça c'est ton boulot c'est pas le mien mais c'est vrai qu'il y avait ce côté farceur en permanence un jour il vous a fait le coup de la fâcherie t'as dit Franck oui mais vous êtes effectivement au courant de tout oui il m'a fait le coup de la fâcherie parce qu'il aimait bien faire ces trucs là donc sur un je sais pas il a fait semblant de mal prendre un truc où il m'a dit ça suffit des photos et c'est arrivé deux trois fois dans toutes les années que j'ai passé avec lui il m'a dit fort sérieusement maintenant pose tes appareils ça suffit ce que j'ai très bien compris puisque avoir un objectif sous le nez du matin au soir c'est pas rigolo parce qu'on peut éventuellement penser qu'on se gratte pas le nez parce que quelqu'un m'a fait une photo lui il savait très bien que je le ferais pas mais bon donc il m'a dit une fois ça suffit maintenant parce qu'il était très énervé et un jour pour en venir à votre anecdote c'est que il m'a fait la gueule comme ça genre fâché et moi j'ai marché bien évidemment donc ça a traîné toute la journée et puis après là où ça a traîné plus c'est que moi j'ai commencé à être fâché aussi enfin à faire semblant donc on s'est tapé la route de Las Vegas à Los Angeles en voiture en se parlant pas et ma femme qui était sa maquilleuse a essayé d'intervenir et moi j'en démordais pas donc ça a duré au moins 24 heures il adorait faire des farces moi je souviens qu'il prêtait une de ses voitures à un copain bien prends-la et puis après il l'appelait le commissariat de police en disant on m'a volé ma voiture exactement et il en finissait en tourne alors vous avez aussi réalisé des pochettes de disques de Johnny Tony Frank oui pas beaucoup un peu un peu beaucoup et alors là chaque fois il fallait une scène précise il fallait une lumière on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui non mais c'est ça qui était sympa c'est qu'il fallait faire des recherches avant en amont chercher une idée lui soumettre et puis éclairer dans ce sens là enfin d'essayer de trouver quelque chose qui colle au titre de l'album mais mis à part Johnny j'ai fait beaucoup de pochettes de disques de nouveaux chanteurs de jeunes chanteurs j'ai toujours dit moi je deviens écouter la maquette parce que bon les hommes que je vais vous donner étaient un peu caduques peut-être pour les auditeurs mais moi j'ai toujours dit on n'éclaire pas Sheila comme on éclaire Léo Ferret c'est pour ça que je prends les extrêmes mais c'est pas la même ambiance il faut savoir il faut respecter l'ambiance d'un album donc avec Johnny il y a eu des choses différentes à faire simplement une fois de plus comme il n'était pas très patient vers la fin parce qu'au début si vous voulez tous les tous les jeunes chanteurs à l'époque Eddie, Johnny tous les gens de cette époque là adoraient faire des photos parce que je pense que dans leur tête c'était comme si on leur faisait faire du cinéma pratiquement parce qu'on les installait dans un décor enfin en particulier Jean-Marie Perrier faisait beaucoup ça on les installait dans un décor et puis ils étaient en costume je me souviens de photos de Dutron avec une armure et à côté François Zardy en princesse avec un petit château fort dans le fond donc ça les amusait parce qu'on les déguisait comme je vous dis si je venais dans un film et il fallait donc préparer en amour et comme Johnny enfin je vais dire au fil du temps ça les amusait de moins en moins parce qu'il fallait faire de plus en plus de photos et il fallait préparer quoi en tous les cas et du coup je préparais les lumières et tout il arrivait c'était prêt quoi et il y a eu aussi une autre chose qui est à côté pour vous et pour lui et vous l'évoquez largement dans ce livre ce sont les clips qui sont comme des scénarios de cinéma comme par exemple cette chanson Aimer Vivre alors là il a fini carrément en 100 le clip c'est assez impressionnant parce qu'il y a des bagarres et il adorait ça Johnny il adorait ça Johnny effectivement plus il y avait de bagarres dans les films même des fois il demandait il disait mon réalisateur qui en général était Bernard Schmitt qui en même temps faisait la mise en scène des spectacles et il demandait si on ne pouvait pas rajouter une petite bagarre par-ci par-là pour qu'on lui rajoute du sang sur le visage enfin bon mais il adorait les clips il a été aussi impugné du clip Johnny vous l'avez suivi dans des scènes où vraiment il travaillait au maximum ses clips oui oui il y avait ça et puis en même temps je me souviens d'un clip aux Etats-Unis où il avait demandé qu'on lui amène sa moto qui s'appelait la moto qui s'appelait Laura Zeiss qu'on l'a transportée dans une caisse spéciale etc parce qu'il voulait qu'il y ait la moto dans le clip voilà et quand Johnny voulait on faisait ça coûtait très cher mais il y a aussi un clip au Touquet je crois ah ben c'est ça le clip dont je parlais tout à l'heure c'était la chanson j'ai oublié qui sert pour ce spectacle qui s'appelait Mad Max enfin qu'on avait surnommé Mad Max et ça il y a d'ailleurs comme figurante il y a une jeune fille qui ensuite était maquilleuse de Pierre Richard je ne sais plus le prénom de cette jeune fille enfin donc il était habillé effectivement il y avait des motos des flammes du feu et tout ça au Touquet effectivement et j'en ai profité pour faire la pochette du disque de l'album dans une chambre d'hôtel où il a un casque sur la tête le casque qu'on met dans le type alors il était énervé parce qu'il avait marre de faire de la moto dans le froid toute la journée et comme il fallait faire la pochette il me dit mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on fait dans cette chambre d'hôtel j'ai dit mais c'est le seul fond le seul fond que j'ai trouvé c'est le tissu bleu marine foncé de ma chambre d'hôtel et finalement ça a fait la pochette du disque alors il était aussi très énervé je crois Johnny Tony Franck quand il perdait au jean ah oui oui vous avez vu ça l'anecdote que je raconte absolument à quelques jeux que ce soit surtout au jean à l'époque tout le monde jouait beaucoup au jean Ramy et alors comme il était tellement furieux parce qu'il tapait des derniers coups de poing sur la table et tout que j'attendais d'avoir ce qu'on appelait un grand jean c'est-à-dire qu'il fallait avoir une carte de plus donc je ne m'arrêtais pas au jean il me disait pourvu qu'il gagne qu'il gagne et qu'il ne gagnait pas donc j'étais bien obligé de lui dire j'ai fait grand jean alors là ça a été la gueule pendant je ne sais pas combien de temps furieux remarquez Dalida était pareil un jour je devais l'interviewer pour préparer une émission un dimanche j'ai eu le malheur de jouer aux cartes avec elle et de gagner et bien j'ai été viré je n'ai pas fait l'interview elles sont tous pareilles et il y a une autre chanson bien sûr qui a marqué la carrière de Johnny et cette chanson a été également un clip c'est fou alors là vous avez fait le tournage oui j'ai fait tout le tournage qui était en banlieue parisienne en fait donc ils ont bien fait la blague pour faire croire que ça se passait aux Etats-Unis mais je trouve que c'était bien il y avait des fausses plaques de voitures je crois des fausses plaques de voitures un bus comme un bus aux Etats-Unis qui aurait de ville en ville un petit pavillon genre pavillon de banlieue aux Etats-Unis il y a même la tombe on est dans un cimetière ils ont fait une tombe une pierre tombale où il y a marqué Tennessee Williams avec les dates de naissance et de décès de Tennessee ce qui est fascinant avec Johnny et Tony Frank c'est que quelque chose de Tennessee tout le monde le dit aujourd'hui et il rajoutait aussi dans ses chansons et vous l'avez vécu des expressions à que par exemple alors l'histoire de à que vous tombez bien parce que pendant des années les gens se moquaient de lui on disait à que à que il y a eu nos confrères de Canal Plus enfin les anciens qui il y avait les guignols absolument qui se transoreraient pour se moquer de lui ils disaient à que dès qu'on parlait de Johnny et Johnny a fait essayer de demander à ce qu'ils arrêtent il a même dit que Laura qui était gamine à l'époque à l'école tous les petits copains se moquaient d'elle parce qu'il disait après elle ils disaient à que à que mais en fait Johnny ne disait pas à que c'est que quand il s'est approprié cette chanson qui est que je t'aime en l'occurrence il a pris une espèce d'élan il disait à que je t'aime parce qu'il mettait des intonations comme il lui semblait d'être bien pour attaquer une phrase de chanson donc là il avait rajouté au lieu de dire que je t'aime il a dit ah que je t'aime et voilà comment c'est et puis vous avez vécu la dernière tournée les vieilles canailles et ça a été un moment très émouvant Tony Frank émouvant et pénible enfin une fois de plus il a il a fait face c'est à dire que on le voyait derrière la scène voûté ayant du mal à à se tenir quoi et puis dès qu'il mettait les pieds sur la scène plaf il était droit comme un i et dès qu'il voyait de nouveau le public il rentrait dedans il chantait comme un fou et il bougeait quoi et effectivement et il vous est tombé dans les bras parce que c'était pour vous vous avez représenté l'un des amis fidèles pendant 39 ans ce qui n'était pas si courant chez Johnny je pense oui et on était content de se revoir à ce moment là bien évidemment et en plus ils avaient décrété Eddie, Johnny et même Jacques avec lequel j'ai moins travaillé mais on se connaissait bien parce que Jacques c'est surtout Jean-Marie Perrier qui le photographiait mais en tout cas ils avaient décrété que j'étais le plus légitime puisqu'on se connaissait depuis le golf draw et que c'était un peu normal que je sois avec eux et cette tournée des vieilles cadrailles c'est Johnny qui en a eu l'idée c'est lui qui le voulait vraiment ben oui bien sûr parce qu'il devait sentir que ça devait être probablement la dernière et puis qu'il voulait rassembler ses deux potes comme le Rat Pack aux Etats-Unis avec Sammy Davis Sinatra et c'est lui qui était le 12ème Peter Lafford non il y avait aussi Denis Martin Peter Lafford ah oui Denis Martin que j'oubliais bien sûr alors tout ça est dans ce livre les années Tony Frank avec vraiment un maximum de photos et de documents pour l'histoire et c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de photos de Johnny qu'on ne connaissait pas à Tony Frank non il y a beaucoup de photos que je n'avais jamais utilisées qu'on a retrouvées avec ma collaboratrice et j'étais content de faire un petit plus quoi et qu'on voit des choses différentes effectivement en tout cas ce livre est très très beau il s'appelle les années Tony Frank Johnny Hallyday chez EPA merci d'avoir travaillé de garder ce souvenir de Johnny qui lui aussi était unique les clés d'une vie c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve bientôt restez fidèles à l'écoute de Sud Radio salut Jacques merci